bonjour à tous bienvenue pour une heure de hatha yoga attendre un peu de voir si du monde se connecte pour replacer mon tapis bonjour tout le monde ok on attend encore une minute ou deux désolé j'avais deux petites minutes de retard merci à tous ceux qui suivent le décompte du calendrier de l'avant du yogi que j'ai commencé cette semaine le premier je vais continuer jusqu'au jusqu'au 24 je prends beaucoup de plaisir à filmer ces petites vidéos donc j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à les partager autour de vous et profiter de ces cours gratuits sur instagram tous les vendredis matin pendant le confinement pour pratiquer ce que je transmets dans ces capsules et et aussi n'hésitez pas à rejoindre mes cours en ligne sur zoom tous les jours de la semaine sauf le mercredi voilà allez on va commencer bonjour à ceux qui nous rejoignent c'est parti je vous invite à vous s'asseoir sur un support si vous avez pour eux c'est votre bassin votre tapis fait bonne sorte d'avoir l'espace avec quoi autour de vous retirez les chaussettes même si on est en saison fraîche c'est vraiment important pratiquer sans chaussettes je le précise pas assez souvent mais voilà en tout cas quand on commence à les postures debout à partir du chien tête en bas position assise pour commencer à s'échauffer c'est ok mais après pensez bien à les retirer voilà pensez à retirer la chair des fessiers vers l'arrière pas très élégant mais très efficace pour bien se redresser et tirez le sommet du crâne vers le ciel pensez à rentrer votre menton relâchez vos épaules déposez vos mains sur vos jambes fermez vos paupières laissez vous quelques instants pour arriver sur votre tapis un instant pour observer l'état de votre respiration l'état de vos émotions de votre corps ce matin sans jugement de valeur simplement observé ce qu'il a prenez le temps vous ancrer dans votre corps en ressentant le contact et le poids de vos pieds sur le tapis vous sentez ressentez les différents points de contact le long de vos jambes de vos tibias de vos mollets puis remontez jusqu'à vos genoux et appréciez la chaleur de vos mains sur vos jambes sentez le contact du vêtement sur la peau de vos cuisses et remontez le long de vos jambes pour arriver au niveau de votre bassin ressentez votre assise sur votre support sur le tapis pousser vers le bas ancrer votre bassin comme si les racines poussaient le nom de votre bassin vers le centre de la terre et en vous ancrant la sorte le reste de votre colonne va pouvoir se redresser d'automne et tirer au sommet du crâne vers le ciel gardez le menton rentrer imaginez un fil de marionnettes qui vous étire tout là haut votre colonne longue relâchez bien les épaules détendez les bras puis observez les mouvements de votre respiration au niveau de votre ventre de votre poitrine de vos épaules sans modifier quoi que ce soit pour commencer observez simplement ce qui est là et remontez maintenant votre attention vers votre visage en relâchant chacun des muscles en détendant les mâchoires en desserrant les dents les fronçant les sourcils et en ressentant l'air frais qui entre par vos narines à chaque inspiration position à l'air plus chaud qui en ressort à chaque expiration à mettre en place la respiration yogique à partir de maintenant à inspirer et expirer par le nez et aller chercher chaque inspiration au niveau de votre ventre chaque inspire relâchez bien le ventre autorisez le à se détendre se déployer sans forcer pour autant et chaque expiration contraire ramener le nombril vers vous vider complètement les poumons avec cette action du ventre qui repousse le diaphragme vers le haut qui aide les poumons à se vider complètement en inspirant détendez le ventre permettre au diaphragme de descendre cette fois ci en laissant les poumons se gonfler jusqu'au bout et à chaque expiration vous ramenez le nombril pensez à commencer à engager moulabanda à chaque expiration ce verrou périnéal qui sert d'ancrage le point de départ à ce mouvement de revient du ventre en inspirant vous détendez le ventre le périné et en expirant engager le périné ramener le nombril à vous poussez également fessiers vers le bas et tirez le sommet du crâne vers le ciel chercher l'auto grandissement à chaque expiration prochaine inspiration en restant intériorisé laissez vos yeux s'entrouvés expirez relâchez les bras sur les côtés inspirez laissez les épaules monter vers les oreilles sans que ça coince complètement votre cou c'est ce qu'on ne veut pas mais on a besoin de le sentir et en expirant par la bouche redescendez les épaules encore deux fois longue inspire laissez les épaules monter détendez le ventre expirez par la bouche redescendez périnée tenue nombril rentré dernière fois longue inspire laissez les épaules monter inspirez par le nez détendez le ventre expirez redescendez vers le bas et vers l'extérieur ouvrez la poitrine et les épaules garder ce placement inspirez tirez les bras sur les côtés puis vers le ciel en détendant le ventre laissez le bout des doigts se toucher en bout d'inspiration expirez redescendez prenez votre temps et étirez vous au maximum à gauche à droite et laissez les doigts toucher le sol en bout d'expiration encore longue inspire sans laisser les épaules monter gardez les épaules vers l'extérieur expirez redescendez tourner les paumes de main vers le sol et écraser cette substance invisible ancrer le bassin dans le sol redressez sentez cette action au niveau du sommet du crâne qui s'étirent inspirez à nouveau énergie jusqu'au bout des doigts comme si quelqu'un tirait sur vos doigts sur les côtés puis vers le ciel expirez les périnées tenue râne et l'ombre il redescendait coordonnées au mouvement à votre respiration le bout des doigts touche le sol en terminant les mains au sol dernière fois inspirez gardez les bras écartés de la largeur de vos épaules expirez descendez les bras devant vous entrez le vous des doigts au sol en vous inclinant légèrement vers l'avant gardez le dos bien droit pour commencer inspirez grandissez poussez les fessiers dans le support les doigts dans le sol regardez loin devant lever le sternum expirez inclinez-vous vers l'avant en faisant des petits pas périnées tenues le nombril rentré faites une pause en bout d'expiration inspirez chercher de la longueur à nouveau dans le dos dans le buste l'avant à l'arrière expirez engagez vous la bande à stabiliser le bassin sur votre support ramenez votre nombril et inclinez-vous un petit peu plus loin devant dernière fois longue inspire on cherche encore un peu plus de longueur en détendant le ventre et en expirant dernière fois étirez vous si loin possible devant vous ramenez les oreilles entre les épaules la nuque longue le regard vers les pieds sans relâcher la tête garder la nuque tenue quelques respirations ici chaque expiration ré ancrer bien bassin dans le support chaque inspiration cherchez toujours un peu de longueur dans votre buste en tout cas mettez cette intention ça se verra pas forcément de l'extérieur et santé vous étirez vers l'avant à l'inspire et vers l'arrière à l'expire une dernière longue inspiration et en expirant faites de petits pas vers l'arrière avec vos doigts et des gousons pour vous redresser progressivement inspirez et tirez les bras vers le ciel réalignez votre colonne amenez les mains ensemble expirez redressez et redescendez les mains devant la poitrine prenez un instant pour y mettre une attention pour votre pratique d'aujourd'hui comme appelant sans kalpa un sanskrit un mot une affirmation pour vous pour quelqu'un d'autre pour le monde prochaine inspiration laissez vos yeux s'ouvrir si ça n'était pas déjà le cas amenez les mollets sur les pieds en soukhasana en tailleur classique relâchez les bras sur les côtés inspirez et tirez vous loin sur les côtés puis vers le ciel en gardant les épaules basse expirez puis pivotez sur votre droite amenez la main gauche à l'extérieur du genou droit main droite derrière vous regardez loin devant sur votre droite pour commencer en grandissant inspiré et en expirant amenez le visage le regard au-delà de l'épaule regardez loin derrière amenez la torsion jusque dans les cervicales puis fermez les paupières revenez à votre respiration à chaque inspire pensez à relâcher le ventre et à chaque expiration ramenez le nombril à vous engagez le périnée et poussez légèrement la main gauche contre le genou droit laissez le côté droit s'ouvrir un peu plus vers l'arrière en restant les coups de vos sensations sans force inspirez ramenez le buste et le visage au centre et étirez les bras vers le ciel expirez et pivotez de l'autre côté placez les mains le bras est collé au dos en vis de tuteur pour votre colonne regardez loin sur la gauche puis en expirant amenez le visage loin derrière restez bien aligné bassin épaule ne vous inclinez pas vers l'arrière ni vers l'avant fermez vos paupières et revenez à votre souffle à vos sensations au niveau de la ceinture abdominale derrière c'est à l'extérieur la prochaine respiration ramenez le buste et le visage devant et tirer les bras à tout l'arrière expirez et ramenez les mains devant le visage de l'avant la poitrine puis il se rejoint, enroulez vos épaules, une fois ou l'autre, dans un sens puis dans l'autre tournez les pommes de main vers le ciel, relâchez les épaules, retrouvez l'immobilité un instant et appréciez déjà les sensations de circulation dans le haut de votre corps, vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts chaîne d'inspiration, laissez vos yeux s'ouvrir, expirez, dépliez vos jambes et remettez du mouvement dans vos chevilles, dans vos orteils, dans vos genoux tapotez un peu, repassez la circulation, massez et repliez les genoux, mettez les supports de côté on va l'exassoir en Vajrasana, sur vos talons, pensez à éviter de cambrer, donc tirez un petit peu le coccyx entre les jambes neutralisez votre bassin, les mains sur les cuisses, les genoux peuvent être écartés, la largeur du tapis regardez loin devant, menton rentré, revenez à votre respiration prenez une longue inspiration, levez le sternum, détendez le ventre expirez, pérez, une étonne, une ombre, il rentré, inclinez-vous, regardez loin devant et relâchez la tête en bout d'expiration, en venant déposer le poids au centre de vos sourcils sur le tapis faites quelques moments avec votre tête, relâchez les traits du visage en massant ce poids qu'on appelle le troisième oeil ou Ajna, puis ramenez le visage au centre, cessez le mouvement et observez les effets de ce petit massage dans votre visage revenez à votre respiration, vous respirez toujours de façon complète en inspirant, sentez le ventre qui se soulève et en se plaquer contre vos cuisses ramenez bien, ouvrez la roue en engageant ou l'abandeur à chaque expiration inspirez, décollez le front, regardez les mains tendent et les bras loin devant décollez les avant-bras, les coudes, écartez les doigts activez les bras, expirez, ramenez le regard et le menton vers le sol étirez bien la nuque, le sommet du crâne, mais à l'avant en inspirant, plaquez les mains dans le tapis, éloignez les épaules des oreilles expirez, tractez-vous à quatre pattes poucez les mains dans le sol, cherchez à les faire glisser vers le genou sans les bouger c'est votre bassin qui va se soulever ramenez vos genoux sous vos hanches gardez les gros orteils, les mollets, les pieds dans le prolongement de votre bassin gardez les doigts volontairement un peu en avant des épaules et fléchissez légèrement les genoux pour avoir le dos vraiment bien étiré du sommet du crâne jusqu'à la pointe du coccyx prochaine inspiration, pointez le coccyx vers le ciel creusez au niveau du bas du dos, sans forcer gardez cette image d'espace entre chacune de vos barteres creusez le milieu du dos, le haut du dos, poussez bien les mains dans le tapis tirez la poitrine entre les biceps et tirez le sommet du crâne vers le ciel gardez le menton et le regard au sol en expirant, périnez tenue arrondissez le bas du dos, le milieu du dos écartez derrière les omoplates, poussez les mains dans le sol ramenez le menton vers le sternum, fléchissez légèrement les genoux pour bien étirer le bas de votre dos et on repart à l'inspiration en dos creux sans laisser le bassin partir vers l'avant gardez cette traction vers l'arrière au niveau du bassin traction vers l'avant au niveau de la poitrine, les mains bien ancrées dans le sol et en expirant, partez en dos rond étirez-vous vers le haut et vers l'arrière un petit peu les bras sont actifs, les mains, les genoux bien ancrés dans le sol le temps à l'inspire qu'à l'expire, longue, inspire d'ocre et profonde expiration, dos rond mener sur le bout des doigts collez les points de main, étirez-vous loin vers l'arrière ouvrez entre chaque vertèbre, au niveau des articulations des épaules des coups, des poignets entre les phalanges des doigts inspirez, revenez, un dos neutre, ramenez les gros orteils ensemble expirez, venez vous rasseoir sur vos talons pas hésiter à écarter les genoux un peu, gardez les bras, étirez loin devant et déposez le front sur le tapis, entre vos épaules revenez à votre respiration cherchez cette fois à ouvrir au niveau des épaules en gardant les avant-bras, les coups décollés du sol cherchez, mettez cette intention de longueur à l'inspire au niveau des bras et ancrez un peu plus le bassin vers l'arrière à l'expiration prochaine inspiration, décollez le front, collez les mains dans le sol expirez, tractez-vous à quatre pattes ramenez les genoux sous les hanches, écartez les gros orteils inspirez, soulevez, retournez plutôt les orteils expirez, décollez les genoux, poussez les mains dans le tapis amenez le poids du corps dans les jambes, allongez le dos et venez, en chien tête en bas gardez les genoux bien fléchis pour commencer les cuisses près du ventre poussez les mains dans le sol, ouvrez sous les épaules la nuit dans le prolongement de la colonne le regard entre les pieds prenez une longue inspiration expirez, faites de petits pas vers l'arrière avec vos mains, reculez, reculez, reculez vérifiez que les pieds soient sous votre bassin parallèle déverrouillez les genoux, relâchez le ventre sur les cuisses, le dessus des mains sur le dessus des pièces relâchez complètement la tête, uttanasana, notre posture du jour continuez à respirer de façon complète, sentez le vent qui pousse contre les cuisses à l'inspire et à l'expiration, ramenez le nombril à vous, poussez les pieds dans le sol, danser à réengager le moule avant de ramener le ventre et sentez le bus qui se relâche un peu plus face aux jaunes poids du corps dans les orteils et laissez le bassin partir à l'arrière inspirez, ramenez les mains sur le tibia, poussez les mains contre les jambes, retendez les bras, les jambes, le dos tirez le sommet du crâne vers l'avant, rentrez le menton, regardez vers le sol poids du corps toujours dans les orteils, bassin aligné avec les chevilles expirez, déverrouillez les genoux, ramenez les mains l'une contre l'autre les lunettes tenues, inspirez, poussez les pieds dans le sol, redressez le buste, les bras, étirez-vous tout là-haut expirez, ramenez les mains devant la poitrine lâchez les bras, le vent du corps, fermez vos paupières prenez un instant pour retrouver vos sensations lorsque vous êtes deux ou bien ancrés dans le sol avec vos pieds prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir, expirez, venez vous placer à l'avant du tapis pour la salutation au soleil vérifiez le placement de vos pieds, si vous avez suivi les postures du jour vous connaissez, sous le bassin, parallèle, poids du corps bien réparti entre l'avant et l'arrière poussez les pieds dans le sol, activez les cuisses placez votre bassin, résorbez le creux lombaire, périnez tenue à l'expire pour vous aider regardez loin devant, menton, rentrez, survez du crâne, étirez vers le ciel relâchez les épaules, amenez les bras le long du corps, retournez le paume de main vers l'arrière prenez une longue inspiration expirez, amenez les mains devant la poitrine vide et complètement tout l'air qui se trouve dans vos poumons et à la prochaine inspiration si ça n'est pas déjà le cas, mettez en place Ujjay, contraction du fond gorge comme si on faisait la buée sur une fenêtre elle inspire, elle expire par le nez, la bouche fermée prochaine expiration, engagez bien, ouvre la bande à stabiliser le bassin, déverrouillez vos genoux et inspirez, étirez les bras vers le ciel Udba Asasana, qu'on a vu cette semaine aussi, sans pendre expirez, plongez vers l'avant regardez loin devant, relâchez la tête, déverrouillez les genoux relâchez les épaules, laissez la tête se faire lourd faites oui, faites non détendez la nuque, les épaules et sur une prochaine inspiration, placez les deux mains de part et d'autre de vos pieds expirez, déverrouillez les genoux de sorte à avoir les paumes de main au sol et à la prochaine inspiration, étirez la jambe droite derrière vous déposez le genou fléchissez le genou gauche, ouvrez les hanches au maximum assurez-vous d'avoir le genou, la cheville alignée inspirez, venez sur le bout des dents expirez, tirez engagez Mura Banda, malgré l'ouverture de hanche appuyez bien, pied gauche dans le sol prenez une longue inspiration cherchez la longueur dans le dos étendez le ventre expirez, reposez les paumes de main regardez vers le sol, sans relâcher la nuque inspirez, décollez genou droit expirez, amenez le pied gauche à l'arrière venez en planche, épaules au-dessus des poignets poussez les mains dans le sol étirez les talons vers l'arrière regardez devant le tapis longue, inspirez ici expirez, fléchissez, posez les genoux fléchissez les coudes, posez la poitrine entre les mains déposez le menton au sol lâche l'envoie de mascara et roulez la perte entre étirez les deux jambes loin d'arrière collez les chevilles ensemble, pointez les orteils tirez bien le coccyx entre les jambes, expirez, fléchissez les coudes, les mains sous les épaules prochaine inspiration, collant les coups de pied au sol étirez-vous vers l'avant, vers l'arrière, décollez la poitrine et les épaules boujamasana, cobra expirez, redescendez inspirez, retournez vos orteils pointez les coudes-tises vers le ciel expirez, poussez les pieds, les mains dans le sol décollez les genoux retrouvez l'antéversion nécessaire pour le chien, tête en bas adho mukha shunasana poussez les mains dans le sol allongez le dos amenez le poids du corps dans les jambes gardez la micro-flexion dans vos genoux prochaine inspiration montez sur la pointe des pieds, regardez à l'avant du tapis transférez le poids du corps et amenez votre pied droit entre vous déposez le genou gauche au sol ouvrez les hanches suffisamment ajustez le placement des pieds pour aligner genoux-chevilles inspirez, revenez sur le bout des doigts expirez ici inspirez, décollez genoux-chevilles expirez, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis relâchez la tête uttanasana maintenant, faites-oui, détendez la nuque gardez le poids du corps dans vos orteils prochaine inspiration, amenez les mains sur les tibias tendez les bras, les jambes allongez le dos expirez, déverrouillez les genoux, ramenez les mains l'une contre l'autre inspirez, poussez les pieds dans le tapis, redressez le plus le bras expirez, ramenez les mains devant la poitrine expirer, plongez les mains de part et d'autre des deux pieds expirer, plongez vers l'avant expirer, réfléchissez un peu les genoux, reposez les paumes de main à plat inspirez, étirez votre jambe gauche loin derrière, déposez le genou au sol regardez loin devant, poussant le bout des doigts sur le tapis expirer, reposez les paumes de main à plat inspirez, décollez le genou gauche expirez, amenez le pied droit à l'arrière planche, palakasana prenez une longue inspiration, poussez les mains dans le sol expirez, réfléchissez, posez les genoux la poitrine, le menton sur le tapis Ashton Béa Namaskara roulez un plat ventre tirez les deux jambes loin d'arrière collez les jambes ensemble, pointez bien les orteils faites de l'espace au niveau des lombaires en tirant le coccyx entre les jambes à l'expiration plaquer le pubis au sol inspirez, tirez-vous vers l'avant, vers l'arrière puis vers le haut expirez, redescendez inspirez, retournez vos orteils commencez l'antéversion expirez, poussez les mains dans le sol adoboukashvanasana chien tête en bas poussez les mains dans le tapis ouvrez, tirez tout votre corps ancrez les mains, les pieds dans le sol allégez le poids du bassin prochaine inspiration montez sur la pointe des pieds envoyez le pied gauche à l'avant du tapis et posez le genou droit au sol inspirez, remenez sur le bout des doigts Anjaya Nasa prochaine inspiration décollez le genou droit expirez, ramenez-le à l'avant du tapis relâchez la tête Inspirez les mains sur le tibia poussez les mains contre les jambes allongé le dos, regard au sol menton rentré, nuque longue adoboukashvanasana expirez, déverrouillez les genoux ramenez les mains ensemble inspirez, poussez les pieds dans le sol redressez le buste, les bras adoboukashvanasana expirez, ramenez les mains devant la poitrine puis le long du corps tabassana fermez les yeux revenez à votre souffle prenez cet instant les yeux clos pour apprécier les diverses sensations de mouvements, de circulation dans votre corps il se passe tellement de choses dans le corps et on est tellement happé par ce qu'il se passe autour de nous qu'on prend rarement de temps d'apprécier toutes ces sensations prochaine inspiration laissez vos yeux s'ouvrir et expirez écartez les pieds dans la longueur du tapis un bon écartement vérifiez que vos talons soient sur une même ligne que vos pieds soient parallèles vos gros orteils très légèrement rentrés cherchez à nouveau une grande surface sous les pieds de sorte à pouvoir bien pousser ancrez les pieds activer les cuisses en expirant résorbez le colombaire périnée tenue ramenez le nombril regardez loin devant relâchez les bras inspirez levez les bras à hauteur d'épaule énergie jusqu'au bout des doigts expirez relâchez la tension dans les épaules prochaine inspiration pivotez sur votre talon droit les orteils vers le bout du tapis les hanches restent de face les muscles de la cuisse roulent vers l'extérieur longueur inspire poussez les pieds dans le sol levez le sternum et le sommet du crâne expirez étirez-vous loin vers la droite regardez vers votre main droite puis vers le bas et déposez la main sur le tibia droit en inspirant vous repoussez la main du tibia le tibia de la main plutôt ouvrez la poitrine vers le ciel levez le bras gauche vers le plafond tournez le regard placez le regard au centre du pouce de l'ongle de votre au centre de l'ongle du pouce de votre main gauche et installez-vous dans votre tri en votre tri conassin soit vous gardez la main pour utiliser l'ancrage et vous aider à trouver cette rotation et cette action vers le haut si vous avez l'habitude de tenir la posture vous pouvez placer la main devant le mollet chaque inspire détendez le ventre allongez le bus chaque expire poussez un peu plus les pieds dans le sol réactivez les cuisses respirez les nez tenus ramenez le nombril dernière longue inspiration allez toucher le plafond du bout des doigts expirez relâchez la tête vers le sol inspirez redressez le bus les bras expirez ramenez les pieds parallèles relâchez vos bras fermez vos paupières revenez à votre souffle et prenez un instant pour observer vos sensations côté gauche côté droit peut-être que les sensations sont différentes prochaine inspiration laissez les yeux s'ouvrir jetez un coup d'œil à vos pieds vérifiez le placement talon aligné pied parallèle puis inspirez levez les bras à nouveau à hauteur d'épaule expirez relâchez les épaules inspirez pivotez à 90 degrés sur votre talon gauche orteil vert le bout du tapis les hanches restent de face expirez étirez-vous loin sur la gauche vous pouvez laisser le bassin partir vers la droite étirez-vous donc loin sur la gauche puis vers le bas bougez les deux bras en même temps déposez la main gauche sur le tibia et ancrez la main utilisez ce même principe de l'ancrage pour repousser la main ouvrir la poitrine alléger le haut du corps et tourner le regard vers le ciel si c'est ok pour les cervicales c'est pas possible vous regardez de face ou vous regardez vers le sol chaque inspire chargez de la longueur dans votre bras droit de la longueur dans votre bus chaque expire pré-ancrez les pieds dans le tapis réactivez les cuisses le périnée tenu nombril qui revient respirez profondément une dernière longue inspiration expirez ramenez le regard au sol inspirez redressez le buste en poussant les pieds dans le tapis expirez ramenez les pieds parallèles relâchez les bras serrez un peu les pieds mettez du mouvement dans vos chevilles dans vos genoux dans vos hanches dans vos poignets si nécessaire vos épaules vous retrouvez thalassana les bras le long du corps fermez les paupières et à nouveau accueillez les sensations et aussi les pensées observez ce qui se passe tiens je ne l'aime pas cette posture ah si c'est là je l'aime bien j'y arrive bien observez ce que votre mental se raconte et quand vous voyez justement qu'il se raconte des histoires vous revenez à vos sensations et à votre respiration prochaine inspiration laissez vos yeux s'ouvrir et expirez écartez à nouveau vos deux pieds plus large que les épaules talons alignés pieds parallèles rentrez les gros orteils très légèrement poussez bien les pieds dans le tapis regardez loin devant expirez ramenez les mains devant la poitrine inspirez tendez les bras devant vous à hauteur d'épaule expirez inclinez-vous vers l'avant regardez loin devant le dos est long et venez déposer le bout des doigts au sol si c'est possible si c'est pas possible vous écartez un peu plus les pieds pensez à garder le poids du corps dans vos orteils dans cette posture et si c'est toujours compliqué vous prenez votre support et vous déposez le bout du poids dessus ok prenez une longue inspiration regardez loin devant expirez déposez la paume de la main gauche sur le sol ou sur le support inspirez levez le bras droit vers le ciel et venez dans un triangle en torsion par hydrita trichonasma chaque inspire cherchez de la longueur dans votre colonne chaque expire poussez les pieds dans le sol mais aussi la main gauche faire pivoterie de la poitrine un petit peu plus loin vers le ciel ramenez votre attention au niveau de votre abdomen sentez le massage au niveau de cette zone par le simple fait de respirer en torsion dernière longue inspiration allez toucher le plafond du bout des doigts expirez redescendez votre bras droit ramenez les deux mains ensemble le bout des mains dans le sol inspirez regardez loin devant réalignez la colonne expirez reposez la paume de la main droite au sol inspirez ouvrez le bras gauche sur le côté puis vers le ciel alignez les deux bras ancrez bien la main droite dans le tapis pour alléger le poids du buste longueur de sphère détendez le ventre chaque expiration réancrez les pieds réactivez les cuisses et engagez mon lave on a ramené le nombril le regard vers le pouce de la main gauche dernière longue inspiration expirez redescendez amenez les paumes de main l'une contre l'autre le bout des index et des majeurs au sol inspirez regardez loin devant expirez engagez le périnée fléchissez les genoux pieds bien ancrés dans le sol amenez les mains sur les hanches inspirez poussez les pieds dans le tapis redressez le buste expirez relâchez les bras ramenez les pieds sous le bassin en mettant du mouvement là où vous en sentez le besoin trouvez ta la scène à pied sous le bassin bras le long du corps réponde de main tournez vers l'avant ferme les paupières et là aussi observez accueillez les pensées les émotions les sensations prochaine inspiration laissez vos yeux s'ouvrir expirez et venez vous placer à l'arrière de votre tapis vous pouvez vous mettre face à votre tapis je me mets de côté pour que vous me voyez bien venez les deux pieds l'un contre l'autre les mains en gemana moudra index pouce en contact les pointes les trois autres doigts tendus et collez les uns avec les autres poussez bien les pieds dans le sol en inspirant regardez loin devant et expirez ouvrez les orteils à 45 degrés sur les côtés jetez un coup d'œil vérifiez que vous n'êtes pas trop ouvert vous allez vous faire mal au jour 45 degrés maximum inspirez à nouveau regard loin devant ou déposez votre regard sur un point au sol devant vous et expirez fléchissez les genoux venez vous asseoir sur vos talons qui se décollent mandokasana posture de la grenouille chaque inspire cherchez la verticalité redressez le buste la tête chaque expiration engagez moulabanda tire et coccyce entre les jambes pour éviter de cambrer dans cette posture chacun inspire détendez le ventre en expirant on réengage moulabanda malgré l'ouverture de hanche qu'on cherche à intensifier un petit peu en poussant légèrement les mains à l'intérieur des genoux si l'équilibre est bon n'hésitez pas à fermer les paupières quelques instants gardez le poids du corps bien équilibré entre le haut de vos deux pieds prochaine inspiration laissez vos yeux s'ouvrir expirez déposez avec contrôle le bout des doigts devant les pieds inspirez dépliez les genoux ramenez les pieds parallèles expirez déverrouillez les genoux inclinez le buste face aux jambes déposez le dessus des mains sur le dessus des pieds relâchez la tête ou tannins gardez la longueur de votre respiration la profondeur de votre souffle c'est un peu de l'esprit et sur une prochaine inspiration déposez le bout des doigts sur le devant vos pieds expirez réfléchissez les genoux et les genoux on vient se rasse en vajrasana focure du diamant asseyez-vous sur vos talons une main sur les cuisses le regard devant menton rentré une longue sommet du crâne étirez vers le ciel fermez les paupières prenez un instant pour observer les sensations qui changent lorsqu'on repasse au sol puis sur une inspiration laissez vos yeux s'ouvrir et expirez plongez à plein ventre étirez vos deux jambes loin derrière ancrez le pubis au sol gardez les pieds écartez la largeur de votre bassin pointez les orteils activez les cuisses en poussant les coups de pied dans le tapis sentez les genoux qui décollent un peu du sol gardez les jambes actives et sur une expiration faites glisser les avant-bras et venez placer les coudes sous les épaules on s'installe pour la posture du slanx on va faire en dynamique les avant-bras les mains écartez la largeur de vos épaules parallèles prenez une longue inspire expirez tirez bien le coccyx entre les jambes pour créer de l'espace au niveau des lombaires attention si vous avez les lombaires fragiles mais si vous faites la posture comme je l'indique vous allez créer de l'espace dans cette zone et renforcer la zone inspirez regardez loin devant et en expirant poussez les coudes dans le sol les avant-bras les coups de pied et dans le même temps tirez la poitrine entre les biceps et sentez l'étirement au niveau des lombaires sortez bien l'acte des épaules inspirez relâchez cette tension dans les coudes et on repart à chaque expiration poussez les coudes vers le bas puis vers l'arrière en tirant la poitrine vers l'avant encore une fois ça ne se voit pas à l'extérieur mais vous devez sentir des choses à l'intérieur de votre corps inspirez relâchez encore expirez poussez les coudes les mains les avant-bras les pieds les cuisses tout ce qui est en contact avec le sol vers le bas puis mettez cette traction au niveau de la poitrine vers l'avant dernière fois longue inspirez relâchez expirez poussez tout vers le bas tirez les coudes vers l'arrière la poitrine vers l'avant sortez bien la tête des épaules ouvrez la poitrine visualisez ce sphinx inspirez en haut expirez redescendez les deux mains l'une sur l'autre le front une joue sur vos mains relâchez l'attention dans les jambes basculez votre bassin de gauche à droite puis relâchez le mouvement retrouvez l'immobilité en continuant de respirer aussi profondément et régulièrement toujours de longues inspires le ventre se soulève pousse contre le sol peut-être que vous sentez que c'est le bas du dos qui monte du fait de l'obstacle que crée le sol sur votre ventre et en expirant sentez le bas du dos qui redescend prochaine inspiration décollez le front des mains ramenez les mains sous les épaules et reposez le front au sol on va pivoter les mains vers l'extérieur et vers le bas pour pointer les doigts dans la direction des pieds on va faire la posture de la demi-sautresse ça peut vous aider pour le placement des bras relâchez les épaules les coudes sont pointés vers le ciel les avant-bras restent collés aux côtes et on va amener les deux jambes l'une contre l'autre pointez les orteils je vis ensemble prenez une longue inspiration expirez tirez le coccyx entre les jambes et l'une est tenue rentrez le nombril créez l'espace au niveau des lombaires prenez une longue inspiration étirez votre jambe droite loin derrière essayez de la faire aussi longue que possible et en expirant décollez-la du sol en gardant la hanche droite en contact avec le tapis pendant toute la posture donc ne déhanchez pas montez uniquement avec votre jambe poussez les mains dans le sol ancrez le haut du corps dans le tapis pour alléger le poids de votre jambe la jambe gauche reste ancrée dans le sol elle pousse également transférez le poids du corps dans tout ce qui est en contact avec le sol pour alléger cette jambe droite regardez les orteils pointez activez les muscles de la jambe pour l'alléger prenez une dernière longue inspiration et expirez redescendez votre jambe droite mettez un peu de mouvement dans votre bassin trouvez l'immobilité amenez les chevilles l'une contre l'autre prenez une longue respiration expirez rétroversez le bassin tirez le coccyce entre les jambes faites de l'espace au niveau des lombaires prochaine inspiration activez les deux jambes pointez les orteils allongez-les au maximum expirez décollez votre jambe gauche cette fois-ci gardez la hanche gauche bien en contact avec le tapis et respirez et respirez dans cette posture de la demi-sauterelle vous pouvez mettre une intention de glisser les mains vers le bas ça va vous aider à garder le poids du corps dans le haut du corps et alléger le poids du corps dans les jambes et particulièrement dans votre jambe gauche dernière longue inspiration expirez redescendez la jambe relâchez les mains remettez du mouvement dans vos poignets dans votre bassin déposez le front la joue opposée sur vos deux mains lâchez les jambes cessez le mouvement au niveau du bassin retrouver l'immobilité relâchez complètement le corps mais gardez la régularité de votre souffle prochaine inspiration décollez le front des mains un élément sous les épaules expirez poussez les mains dans le tapis venez vous rasseoir sur les talons balasana posture de l'enfant les bras le long du corps relâchez la tête posez le front au sol expirez dans le bas du dos en contre-posture après l'inflexion arrière puis saisissez les mains avec les talons étirez les mains contre les talons sentez le bas du dos qui s'étire l'inflexion 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 pour un instant permettra la circulation sanguine redressant de la tête vers votre coeur puis inspirez laissez vos yeux sourire et expirez dépliez les jambes devant vous prenez vous asseoir en dambasana tirez la chair des fessiers à l'arrière collez les jambes ensemble fléchissez les chevilles retournez les orteils vers votre visage on est les deux mains de part et d'autre de votre bassin regardez loin devant rentrez le menton tirez votre sommet du crâne vers le ciel épaule basse les mains ancrées dans le tapis qui vous aide à vous redresser mais ici c'est vraiment l'ancrage du bassin la tenue périnéale qui vous permet de garder un dos bien droit et ça au début c'est un peu compliqué puis petit à petit ce qu'on sait plus faire c'est tenir droit petit à petit les muscles du dos se renforcent si c'est vraiment compliqué d'avoir les jambes tendues on peut évidemment toujours fléchir un peu les genoux à partir du moment où on garde l'action au niveau musculaire prenez une longue inspiration poussez les mains dans le sol décollez les fessiers expirez fléchissez les genoux ramenez le bassin vers le talon passez sur un avant m'appuie l'autre roulez sur le dos ramenez mes genoux vers la poitrine main gauche sur le genou gauche main droite sur le genou droit basculez d'un côté de l'autre revenez au centre en inspirant expirez posez les pieds sur le tapis gardez l'écartement du bassin au niveau des pieds le nuque longue le menton rentré on est les bras le long du corps en expirant poussez les pieds dans le tapis en sorte à décoller légèrement le bassin rentrez les coudes sous le dos pour attraper vos fessiers avec vos mains vous allez comprendre reposez le bassin sur les mains puis tendez les jambes fléchissez vos chevilles retournez les orteils vers votre visage pour garder les jambes actives on va prendre une longue inspiration détendant le ventre et en expirant vous allez pousser les coudes dans le sol roulez faites rouler les mains tirez les mains vers l'arrière roulez vers l'avant glissez vers l'avant et venez vous installer dans la posture du poisson vous ne voyez plus mes pieds mais mes orteils sont toujours retournés vers l'avant on va relâcher les fessiers faire glisser un petit peu les mains les coudes vers l'avant de sorte en expirant pouvoir relâcher la tête sur le tapis garder le poids dans vos talons il n'y a pas de poids dans votre tête respirez bien et évidemment si on a des problèmes de cervical on reste très à l'écoute on ne fait pas cette posture pour les autres respirez ici encore quelques instants étirez bien au niveau de la gueule vous pouvez avancer un peu le menton garder les coudes les fessiers les jambes actives ancrées dans le tapis prenez une dernière longue inspiration expirez roulez sur l'arrière de votre crâne ramenez le menton à l'intérieur inspirez ici expirez remontez un genou puis l'autre poussez les pieds dans le sol tirez les fessiers vers l'étal on retrouve votre rétroversion et surtout en bas du dos bien plat expirez remontez les genoux vers la poitrine amenez les mains sur vos genoux basculez de gauche à droite ramenez au centre inspirez croisez les dix doigts ensemble autour de vos deux genoux fléchissez bien au niveau des hanches collez les cuisses contre le ventre à pas d'un sana prenez une longue inspiration au centre retenez le souffle pivotez la tête d'un côté de l'autre en rétention à plein expirez décollez la tête rapprochez le front des genoux les genoux du front périmètre tenez l'ombril rentré encore deux fois longue inspire reposez la tête retenez le souffle pivotez d'un côté puis de l'autre expirez décollez la tête ramenez les genoux près du front le front près des genoux dernière fois inspirez retenez le souffle visage à gauche à droite revenez au centre et dernière profonde expiration périmètre tenue bassin bien ancré dans le sol le nombril rentré les yeux au centre du front inspirez reposez l'arrière de votre tête sur le tapis expirez reposez les pieds prenez de quoi vous couvrir si nécessaire et on va s'installer dans la relaxation finale le shavasana dépliez les jambes laissez les orteils s'ouvrir naturellement vers l'extérieur ramenez les bras le long du corps rapprochez bien les omoplates l'une de l'autre dans votre dos tournez les paumes de main vers le ciel gardez la nuque longue le menton rentré trouver une posture confortable pour pouvoir maintenir les mobilités si vous avez le bas du dos sensible n'hésitez pas à placer un support sous vos genoux et donc trouvez surtout une posture qui vous soit confortable de sorte à pouvoir la tenir quelques instants sans bouger c'est grâce à cette immobilité que votre corps va pouvoir intégrer les bienfaits de la pratique d'aujourd'hui relâchez maintenant votre respiration respirez naturellement et mettez une intention de détente dans tout votre corps lâchez chacun de vos orteils chacun de vos pieds étendez vos chevilles vos mollets relâchez les genoux étendez vos cuisses vos fessiers toute la zone du bassin étendez votre ventre le bas de votre dos le milieu de votre dent le haut de votre dent c'est la poitrine les épaules détendez vos bras vos mains vos doigts lâchez la gorge la nuque déserrez vos mâchoires vos dents lâchez vos joues lâchez vos joues lâchez vos joues le front le front détendez tout votre visage et tout votre corps du haut de votre cuir chevelu jusqu'au bout de vos orteils chaque inspire invité un peu plus de détente au plus profond de vos cellules chaque expiration vous permet de vous délester des dernières tensions dans le son à 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et tout doucement, vous pourrez réapprofondir votre respiration. Et remettre un peu de mouvement dans vos mains, dans vos pieds, dans votre tête, votre nuque. N'hésitez pas à vous étirer du bout des doigts jusqu'au bout des orteils, comme si vous réveillez d'une bonne nuit de sommeil, avant de rouler sur un côté en repliant les genoux vers la poitrine. Poussez le sol de vos mains, remontez par le côté, évitez de sursolliciter les abdominaux après ces cinq minutes de détente. Gardez les yeux clos encore un instant, nez les deux mains l'une contre l'autre. Frottez-les l'une à l'autre. Et déposez la main gauche sur le centre de votre poitrine, la main droite sur le ventre. Cultivez encore cette intériorisation, quelques instants, appréciez la chaleur qui se diffuse sous vos deux mains. Revenez à votre intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Et remerciez-vous que vous vous êtes accordé ce temps. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Merci pour ceux qui ont pu suivre cette pratique en direct. Et on se retrouve demain pour la posture du jour. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Bonne journée tout le monde. Je regarde juste un instant s'il y a des commentaires. Sinon n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous répondrai. A bientôt.